Bokertor ou Memorach Puisque nous ne sommes pas très loin de Pourim et ce Shabbat nous allons lire Parachat Shekalim alors je voudrais donner quelques détails par rapport aux Mahatsit HaShekel Nous avons l'habitude de donner Zecher les Mahatsit HaShekel Il faut faire très attention lorsqu'on donne ce qu'on appelle Zecher Mahatsit HaShekel ne pas dire Mahatsit HaShekel Il faut dire en souvenir du Mahatsit HaShekel Pourquoi ? Car l'argent qui était offert en tant que Mahatsit HaShekel dans le Betamikdash était consacré pour l'achat des corbanotes l'acquisition des sacrifices offerts dans le Betamikdash Or aujourd'hui on n'a pas de Betamikdash malheureusement encore nous attendons impatiemment certes, mais pour l'instant on n'a pas le droit de sacrifier en dehors du Betamikdash et donc on n'a pas le droit non plus de sacraliser un objet afin de l'offrir dans le Betamikdash comme sacrifice puisque le Mahatsit HaShekel était principalement offert pour acheter des sacrifices alors il ne faut pas dire Mahatsit HaShekel il faut dire Zecher en souvenir du Mahatsit HaShekel Premièrement Deuxième détail combien faut-il donner ? alors étant donné que c'est que Zecher les Mahatsit HaShekel ce n'est pas vraiment un Mahatsit HaShekel alors si on veut on peut se suffire d'un un demi-cycle c'est-à-dire aujourd'hui on a un Shekel en Israël on a un Shekel Hamishim Agourot la moitié 50 centimes mais ça ça ne correspond pas au vrai Shekel de l'époque ça c'est ce qu'on appelle ici en Israël on appelle ça le Shah Shah c'est Shekel Hadash le nouveau Shekel ce n'est pas le vrai Shekel car le vrai Shekel il coûte en valeur d'argent l'équivalent à peu près de 52 Shekel à peu près l'équivalent du Shekel maintenant Mahatsit HaShekel c'est à peu près 26 Shekel en valeur d'argent parce que c'est l'équivalent de 9 grammes d'argent il faut voir quel est le cours du marché et d'ici pour rime regardez combien coûte un gramme d'argent l'équivalent de 9 grammes d'argent c'est ça ce qu'on donne dans Zecher le Mahatsit HaShekel de préférence mais quelqu'un qui n'a pas les moyens et bien il peut se suffire d'un demi Shekel actuel ou bien si on est en France un demi euro 50 centimes à chaque fois la moitié de la monnaie courante et puisqu'il est écrit trois fois le mot Terumat HaShem Terumat HaShem Terumat HaShem dans Parashat Kitissa où on a la Mitzah de Mahatsit HaShekel c'est la raison pour laquelle on donne trois fois 50 centimes si c'est possible déjà de donner comme ça et ensuite compléter en fonction de la valeur d'argent comme j'ai dit 9 grammes d'argent maintenant pour qui alors déjà soi-même en tant qu'adulte il y a une Mahloquette est-ce que c'est à partir de l'âge de 20 ans ou bien est-ce que c'est à partir de l'âge de 13 ans le Barthanora nous dit que c'est à partir de 20 ans mais le Rambam Rambam dit que c'est à partir de 13 ans maintenant pour les enfants on n'est pas obligé de donner pour les enfants mais il est écrit dans la Mishnah qu'un papa qui a donné pour son enfant alors il doit continuer à donner toute la vie maintenant même les femmes enceintes qui ont peut-être un garçon aujourd'hui on peut être sûr si on voit à l'échographie que c'est une fille c'est pas la peine qu'elle donne mais si on sait que c'est un garçon bien même si ça ne s'affecte on donne un Mahatita chez elle pour éventuellement le petit garçon qu'elle porte en elle ce n'est pas une obligation mais si on veut faire un bon minhag c'est très bien comme c'est écrit dans la Mishnah qu'à Tan que son père a donné il continue de donner les femmes pour les femmes on n'est pas obligé de donner puisque c'est écrit mais malgré tout à titre de minhag il y a des femmes qui ont le bon minhag de donner et bien cette femme là nous dit nous disent les poskim la différence entre le petit et la femme c'est que pour le petit une fois qu'on a commencé à donner bien qu'on n'était pas obligé alors on est obligé de continuer ou tu ne commences pas mais si tu commences tu fais ça tous les ans mais pour la femme si elle veut s'arrêter de ce minhag il n'y a pas de problème donc voilà les différentes nuances qu'il y a par rapport à ce minhag de Zecher à qui donne-t-on cet argent puisqu'aujourd'hui on n'a pas les corbanotes alors c'est de l'argent qui normalement va à la tzedakah mais le rab on va dire Osef Zatzal nous dit que il faut choisir des talmidés à khamim pourquoi ? parce que cet argent autrefois à l'époque de Tamikdash on offrait des sacrifices avec quels sont nos sacrifices aujourd'hui ? et bien l'étude de la Torah il est écrit étant donné que les talmidés à khamim étudient les sujets des corbanotes et bien c'est comme s'ils offraient dans le Bet Hamikdash des sacrifices des offrandes donc leur donner cet argent pour soutenir leur étude c'est ô combien méritoire brûchim tiyou